Donc on va commencer. Donc le déroulé ça va être en effet de... Je vais faire une rapide présentation pour assurer déjà les visages un peu inquiets que je devine sur certains visages ce n'est pas moi qui vais traiter du fond du sujet. Pour répondre aussi aux questions un peu angoissées de certains de mes camarades qui ont été même jusqu'à s'étonner du fait que non seulement je sois présent, voire qu'il y a peut-être eu une erreur dans le programme de ne pas comprendre pourquoi je sois présent en ce moment. Donc la répartition elle est simple, sur l'intelligence artificielle c'est évidemment Hubert qui va nous parler de l'intelligence, moi je m'occuperai du reste. Et puis une fois qu'il aura fait sa présentation, on prendra un premier lot de questions, on fera une pause et puis on reprendra ensuite. Voilà ça sera un peu le déroulé. Donc blague à part, à part l'aspect un peu vexant de me demander en boucle pourquoi je serais amené à m'intéresser aux choses qui ont un trait à l'intelligence, même artificielle, je vais le prendre justement par ce biais-là parce que c'est un sujet en l'occurrence qui je crois est éminemment politique, stratégique, crucial même, qu'on a tendance à aborder pour certains et certaines d'entre nous un peu à l'individuel, alors qu'en réalité il s'agirait typiquement de ce genre de dossier qu'il faudrait discuter en profondeur pour le comprendre, l'analyser, puis voir comment on l'aborde politiquement, même dans le cas d'une campagne électorale, même sans campagne électorale. Donc là je vais le faire sur la base du dernier ouvrage d'Hubert, qui est donc, donc Hubert m'a demandé de le présenter sur son meilleur profil, c'est-à-dire physicien et militant, voilà, m'a-t-il dit, sur la base de son dernier ouvrage, qui est donc présent à la brèche, puisqu'il y a eu une rupture de stock, donc maintenant il est disponible si jamais voulez-vous le procurer, qui s'appelle donc « Est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle penser ? » C'est le dessus, voilà, la question existentielle, je dis le dernier ouvrage, parce que c'est pas qu'il s'inscrit dans la suite des deux précédents livres d'Hubert, dont on a fait d'abord une présentation à la brèche à l'époque, c'est-à-dire le dernier c'était « Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre » ou dans l'autre sens je ne sais plus exactement, et celui qui était, juste avant, qui était « Petit traité de hasard d'ologie », donc qui traite, voilà, c'est une continuité de cette réflexion. Donc moi, ma petite note personnelle, c'est d'insister sur l'intérêt politique, c'est l'intérêt politique en ces temps qui sont un peu compliqués, où on entend beaucoup autour de nous, au nom des libertés sacrées, par exemple, qu'il ne faudrait surtout pas se faire pister, qu'on n'a pas envie d'être friqués, qu'on peut... notre liberté individuelle avant toute chose, bon, là par exemple, mais c'est qu'un exemple, Hubert, il a son ordinateur, moi j'ai ça, vous l'avez tous, on est les premiers, en fait, à donner gratuitement des données, des grandes entreprises, les GAFAM, qui vont les traiter, qui vont les traiter de mille manières, qui posent plein de sujets politiques, et ça recouvre en effet plein de sujets différents, à la fois des questions démocratiques, de liberté individuelle, des questions de fond, puisqu'on a la tête de ces entreprises, des gens qui réfléchissent à la société telle qu'elle est, comment ils peuvent la changer, l'infléchir, pas simplement faire du business, mais avec des questions de fond, et à ces questions de fond, il faut essayer d'opposer d'autres questions de fond, et elles sont absolument cruciales, c'est-à-dire qu'on a une révolution, je vais le prendre par ce biais-là, mais Hubert dans ses différents, enfin ces trois ouvrages que je viens de citer, prend, si j'ai bien compris, et sans trahir ta pensée, le fait qu'on a une révolution technologique, la révolution numérique, qui est à prendre au titre de ce qu'était la révolution de Gutenberg, c'est-à-dire l'imprimerie, voilà, on a une révolution qui est là, qui est sous nos yeux, on peut être d'accord, pas d'accord, elle est là, elle existe, on peut aujourd'hui avoir le traitement statistique de millions, de milliards de données par le biais du numérique, que le cerveau humain ne pouvait pas faire jusqu'à présent, et ça, ça ouvre des champs de compétences, alors pour le meilleur comme pour le pire, mais ça existe, et donc l'imprimerie en effet à la base n'était là que pour distiller la sainte parole, les saintes écritures auprès des mécréants, et puis finalement on sait quand même que les livres, même moi je le sais, ça peut être un bon support pour l'émancipation, donc c'était pas prévu, donc la question c'est pas de prendre le sujet comme une fin en soi, mais comme un moyen, et de savoir ce qu'on en fait, donc ça c'est la dimension générale, et qui est absolument essentielle, parce qu'en fait la question du numérique, on la retrouve au-delà des aspects du numérique en soi, de l'intelligence artificielle et de ce qu'on en fait, on la retrouve de mille manières, même dans les sujets politiques liés au travail, je pense par exemple à tout ce qui est, enfin moi je l'ai entendu mille fois, jusqu'où va la robotisation, jusqu'où va la mécanisation, jusqu'où va le numérique, jusqu'à quel point ça remplace l'emploi, jusqu'à quel point c'est la machine qui est contre nous, enfin en fait, en réalité c'est un vieux débat, mais qui est recyclé sous la forme du numérique, mais qu'on entend régulièrement au boulot par exemple, c'est, est-ce que le problème, est-ce qu'ils vont réussir par exemple, les employeurs, à faire cette fameuse entreprise, sans salarié, sans employé, où la machine ferait tout, ce qui d'un point de vue capitalistique est aberrant, puisque c'est quand même sur le travail vivant d'abord et avant tout, qu'on extrait la plus-value, mais mine de rien il y a des gens qui pensent, donc qui serait-on qu'on pense de notre côté ? Alors pour faire vite, donc Hubert va nous présenter un peu le, enfin sans tout dévoiler évidemment de ce qu'il y a dans ce livre, donc moi précisément je l'ai compris, donc c'est déjà un indice, c'est-à-dire que ce livre est tout à fait accessible, il aborde le sujet de trois manières, sur trois pistes différentes, bon il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect philosophique aussi, puis il y a l'aspect politique, l'aspect scientifique, qui est un peu dans la continuité justement de ton ouvrage précédent, sur comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre, là aussi de ce que j'en ai saisi, c'est que jusqu'à présent, là aussi ça correspond comme une révolution, une contre-révolution scientifique, je ne sais pas, c'est que jusqu'à présent, en 150 ans de science, on cherchait d'abord à comprendre, c'est-à-dire en physique, en mathématiques, à prendre un élément, l'isoler un maximum pour le comprendre dans le plus précis, dans le plus singulier de toutes ces natures, de toutes les lois qu'on pouvait en tirer, pour comprendre ensuite son interaction avec l'environnement, voilà, et typiquement c'est parce qu'on cherchait d'abord à comprendre, qu'on ne prévoyait pas nécessairement, et surtout les plus grandes découvertes ont été faites sur des sujets qu'on avait, précisément, qu'on ne pensait pas voir, auxquels on ne pensait pas aboutir, Omar tu peux t'asseoir, c'est la bonne salle, il n'y a pas ceci, c'est bien moi qui parle d'intelligence artificielle, statistiquement on en discute avec Hubert, c'est intéressant, c'est le nombre de camarades qui m'ont expliqué que ma présence était incongruie ici, est-ce que ça en fait une loi ou pas, on ne sait pas, donc on a eu ça, c'est-à-dire le fait de chercher à comprendre sans a priori chercher à prévoir, et donc les plus grandes découvertes ont été faites sur des sujets sur lesquels on ne planchait pas la base, et donc avec le numérique ça se passe différemment puisque donc on travaille sur la corrélation du traitement statistique de millions voire de milliards de données et donc on arrive à des probabilités énormes qu'en effet le cerveau humain ne peut pas faire à telle enseigne qu'on en arrive à dire maintenant on peut prévoir, c'est-à-dire que je compile plein de données sur une collectivité, un individu et donc statistiquement je sais que comme ça s'est reproduit des dizaines, des milliers, voire des milliards de fois, la probabilité que t'aies par exemple tel problème de santé en fonction de telle tranche d'âge, telle composition sociologique fait que je peux prévoir qu'a priori vers 48-49 ans tu peux avoir tel problème de santé. Donc quel est le problème ? Le problème c'est que on, et donc ça a été théorisé, c'est ce que tu disais sur ton dernier ouvrage, il y a au sein des GAFAM, donc Google, Microsoft et compagnie, des gens qui pensent le fait qu'il faut maintenant prévoir et plus du tout chercher à comprendre et que c'est l'avenir même de la science en tant que telle, que là on a passé à un... et ce qui pose évidemment plein de problèmes, donc là toi tu essaies d'y répondre dans le... j'allais dire par le menu détail, sans forme d'a priori, mais c'est-à-dire d'essayer de comprendre le champ de compétences exact que recouvre l'intelligence artificielle, d'abord prévoir, est-ce qu'on est sûr que l'intelligence artificielle peut vraiment tout prévoir ? La preuve que non avec le Covid, puisque on est en plein Covid et typiquement on peut anticiper, chercher à prévoir sur la base de données statistiques d'événements qui sont déjà intervenus, donc là comme c'était pas prévisible, il n'y a pas une intelligence artificielle qui a prévu que le Covid arrivait, et puis il y a la question de fond, c'est-à-dire pour répondre à ça, c'est au-delà de l'aspect directement scientifique, est-ce que prévoir, ça permet même d'anticiper les événements et de peser dessus ou de rester spectateur ? Je pense par exemple à la question climatique, ça va être assez con et béotien ce que je veux dire, mais on est... Et c'est vrai que ça a fonctionné dans un premier temps sur l'urgence climatique, on avait ce truc de prévision statistique terrible avec ces schémas, ces cartes, ces tableaux tout à fait anxiogènes où on voit la fonte des glaces, une partie des océans qui nous recouvrent, et puis ça, on l'a, on l'a deux fois, trois fois, et donc on a typiquement cette prévision. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au bout d'un moment, ça finit par exemple sur la question écologique à tourner en boucle, c'est-à-dire ça nous paralyse, ça nous pétrifie sur le thème, ben voilà, en prévision, on sait que c'est la catastrophe annoncée. Mais par exemple, l'élément de compréhension de ce qui se passe est assez occulté, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur des tableaux, sur des schémas, et pourquoi il y a le réchauffement climatique, en réalité, ça devient un élément un peu secondaire, en tous les cas, qui est loin du champ de la réflexion collective. Donc là même, la science en tant que telle, comme support de discussion collective, il y a une première discussion. La deuxième discussion, elle est philosophique, c'est-à-dire qu'évidemment, en envisageant les différents champs de compétences, en termes de savoir, de compétences cognitives, qu'ont ou pas l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en gros, pour faire vite, et de ce que j'ai aussi compris, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui est du ressort du numérique, de prendre les données, de les traiter, de les compresser et de pouvoir agir dans un cadre très précis ? Qu'est-ce qui est du domaine de l'autonomie ? Alors là, c'est vrai que c'est troublant, c'est-à-dire qu'on a des fonctions numériques qui, sans avoir été programmées pour le faire, vont être capables d'agir sur un domaine sur lequel ils n'avaient pas été programmés. Ça, c'est troublant. Donc, est-ce que ça, c'est de l'intelligence ou est-ce que ça n'en est pas ? Et puis, il y a ce que tu appelles l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire un truc encore ultime qui viendrait stimuler l'intelligence humaine sur lequel, toi, évidemment, t'es beaucoup plus réservé. Mais c'est une façon de questionner, du coup, la question de l'intelligence humaine. C'est quoi l'intelligence ? Qu'est-ce qui est du domaine de la pensée, de la réflexion, de la conscience, de la constance, de l'écoute, de l'empathie ? Tu prends une multitude d'exemples, le fait de douter, le droit à l'erreur, enfin, tout autant de choses qui dépendent en réalité de l'intelligence, ce qui doit aussi nous rassurer puisque si le doute et l'erreur font partie de l'intelligence humaine, je pense qu'on a un quotient intellectuel au niveau du NPA qui doit être hors norme, probablement, mais c'est prendre l'intelligence humaine dans toute sa complexité et donc là, il y a une dimension philosophique qui est très forte. Et puis la dimension politique, et je termine là-dessus, celle que j'ai envie de te poser, c'est-à-dire que si on le prend, en effet, pas comme une fin en soi mais comme un support, ça peut ouvrir. Alors, il y a l'aspect, soit on le prend comme la bataille est perdue d'avance et que c'est déjà entre les mains des gaffames et qu'en effet, il faut le prendre en tant que tel, les gaffames, c'est ces multinationales du numérique qui se sont imposées à la tête, à la tête, enfin, qui se sont imposées, qui ont réussi à se hisser, en tous les cas, à la tête de la mondialisation capitaliste en moins de 15 ans et qui sont en capacité de rivaliser aujourd'hui avec toutes les autres multinationales, de négocier avec elles, bancaires, industriels et avec les États. Ça s'est passé en 15 ans. Le poids politique et économique de ces institutions sont terribles. Alors, il y a une version qui consiste... Il y a un ouvrage, j'ai oublié, leurs auteurs, je suis désolé, qui s'appelle La dictature de numérique, l'homme nu, par exemple, qui consiste à souligner toutes les dérives, tous les risques autoritaires d'un système, en effet, qui repose sur le pouvoir des gaffames. Il y a une autre option qui consiste à dire aussi est-ce que ça, ça pourrait être utilisé différemment ? Et toi, tu ouvres notamment une des pistes sur justement est-ce que le fait de compiler toutes ces données, ça pourrait être un point d'appui pour imaginer par exemple une planification démocratique dont on a besoin même du point de vue de l'urgence climatique, par exemple. Donc, est-ce que le fait de... Parce que c'est vrai que la planification, c'est se poser aussi des problèmes techniques en temps et en heure qui sont extrêmement complexes. Donc, est-ce que là, il y a des pistes possibles pour mettre sous contrôle, socialiser, s'emparer de ce secteur-là ? Mais en tous les cas, c'est une question cruciale. Donc, la question un peu, c'est... La question à mille balles, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, en tous les cas, le numérique, puisque d'abord, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle ? C'est le fond de ton ouvrage. Mais en tous les cas, est-ce que le numérique peut être un support pour l'émancipation et dans quelle mesure ? Voilà. Alors, c'est manifestement une question stupide. Bon, parce que la réponse est contenue dans la question. Si c'est une intelligence, ça doit penser. C'est aussi stupide que la question « Quelle est la couleur de cheval blanc de Henri IV ? » la réponse, elle est dedans. Qu'est-ce qu'une intelligence qui ne penserait pas ? Donc, vous voyez, d'entrée, il y a une escroquerie qui marche d'ailleurs très bien. Donc, un résumé extrême de Montlaïus et la réponse, non, à cette question. « L'intelligence artificielle ne peut pas penser. » Conclusion, ce n'est pas une intelligence. On va rentrer un peu dans le détail maintenant. Alors, qu'est-ce que l'intelligence ? Oh là 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 ! Il ne faut pas se penser là-dedans. Comment était-il venu aux êtres humains et aussi aux autres animaux ? Parce que c'est à peu près la même démarche. C'est une question très délicate parce que finalement, est-ce que l'intelligence peut réfléchir sur elle-même ? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Peut-on dire, peut-on comprendre ce que veut dire comprendre ? On n'en sort plus de ce truc-là. Donc, simplement, je vous ferai observer que l'intelligence, l'étude de l'intelligence artificielle aide à y penser. Il y a une série de gens très très connus que j'aime beaucoup qui ont dit exactement ça. Thuring, dont vous avez pour le moment entendu parler qui est véritablement le père de toutes ces histoires d'intelligence artificielle, a dit ceci, il l'a dit en anglais, mais je vais vous le dire en français. L'ensemble du processus de réflexion est encore assez mystérieux pour moi, mais les tentatives de création de machines pensantes nous seront d'une grande aide pour découvrir comment nous pensons nous-mêmes. Un autre grand monsieur, Feynman, a dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. » C'est pas mal ça aussi. Bon, donc, voilà. Alors, moi, je dis plus platement, l'étude de l'intelligence artificielle peut nous aider à penser ce que c'est que l'intelligence. Alors, on va commencer par des choses empiriques. Ce qui marche remarquablement avec l'IA. l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, la reconnaissance de visage, de texte, de voix, le séquençage de génome, la carte du ciel, toutes ces choses qui comportent des millions et des millions, voire des milliards de données. C'est des chiffres absolument invraisemblables. Les diagnostics de certaines tumeurs, l'anticipation de la consommation, le jeu d'échecs et même le jeu de goût, les traductions écrites, voire orales. Et on peut s'intéresser aussi à ce qui marche moins bien. C'est une mythote. La traduction, par exemple, de textes littéraires, autant les textes scientifiques on sait très très bien faire, les notices de médicaments, de machines, ça marche très bien, mais les textes littéraires on ne sait pas faire. Vous pouvez observer que les hommes non plus ne savent pas bien traduire les textes. Alors, la conduite automatique de véhicules, maintenant de véhicules terrestres à deux dimensions, je ne parle pas des trains, on y reviendra. les établissements de diagnostics médicaux, on y reviendra aussi. L'application à la justice, alors de plus en plus, c'est une tendance lourde. Ça a déjà commencé très tôt. Les amendes automatiques, par exemple, vous n'êtes pas jugé, c'est la machine qui décide que vous allez payer. Les déplacements de vitesse, etc., c'est automatique et ça crée souvent un sentiment de grande injustice parce qu'en principe, les peines doivent être individualisées. C'est presque un principe juridique. Elles ne le sont pas avec la... Et puis il y a d'autres applications, les libérations conditionnelles, etc., etc. Et puis les dernières en date, c'est les remplacements de soldats par des robots, des drones, etc. Un des grands progrès des militaires, c'est d'avoir remplacé l'assassinat de civils, d'homme à homme ou de femme à femme par l'artillerie lourde. C'était déjà très bien, on ne voyait pas l'ennemi. Puis les bombardements, on ne voyait pas non plus l'ennemi, c'est plus agréable. Mais maintenant, c'est encore mieux avec les drones, si même pas l'ennemi, qu'on ne comprend pas. Alors, ce qui marche... D'où vient cette différence entre ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien ? Essentiellement, ça marche, l'intelligence artificielle, à chaque fois qu'on peut opérer ou penser son étude, toute chose égale par ailleurs. Bon, je vous donne une très jolie citation d'un type qui s'appelait Maxwell. Là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire toute chose égale par ailleurs ? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on peut faire une abstraction raisonnable de l'environnement ou de l'histoire. Si je reprends la liste que j'ai donnée, les choses qui marchent moins bien, un texte littéraire, c'est très difficile de faire abstraction de l'environnement. Ça demande une culture, ça demande des connaissances. C'est fantastique. Bon, on va revenir là-dessus. La conduite automatique de véhicules, autant des trains sur rails, les métros, par exemple, on peut les automatiser sans grosse difficulté parce que l'environnement joue très peu. Il suffit de vérifier qu'il n'y a pas une vache devant avec un radar. Ça, ça se fait très bien. Mais il n'y a pas de surprise, si vous voulez, qui nécessite. Pour les diagnostics médicaux, je reviendrai quand on parlera de la médecine. L'implication à la justice, évidemment, tout justiciable est unique et prétendre le faire rentrer dans des moules, c'est généralement faire une injustice. Et l'emplacement de soldats, etc., etc. Alors, il y a une différence, je vais insister un petit peu là-dessus, entre le médecin et l'astronome. Enfin, il y en a beaucoup, vous allez me dire, mais non pas... Quand un médecin étudie le diabète, bon, quand l'astronome regarde la distribution de l'hydrogène dans l'univers, ce ne sont pas les méthodes qui sont différentes. Dans les deux cas de figure, c'est des méthodes scientifiques qui doivent être appliquées. Mais le sujet d'étude n'est pas du tout le même. Une maladie chronique comme le diabète, c'est très compliqué d'entreprendre son évolution, très compliqué d'entreprendre son traitement, son observance. Ça demande la connaissance intime du malade, de son histoire, y compris de l'histoire de ses parents, dans son mode de vie, de sa culture. C'est extrêmement complexe. Bon, Grimaldi, par exemple, quand on discutait un petit peu de ça, me disait, moi, j'ai besoin de voir le malade, j'ai besoin de le voir, de le toucher, de voir s'il est gros ou pas gros, comment il se comporte, comment il s'assoit, etc. C'est très important pour moi. Bon, bien entendu, l'IA ne peut pas faire cette chose-là. Par contre, si vous êtes physicien, ce qui est plus agréable que médecin, et que vous étudiez l'hydrogène dans l'univers, l'hydrogène, c'est la première composante de l'univers, c'est très important de l'étudier. Votre problème est beaucoup plus simple parce que l'hydrogène existe depuis quelques 10 milliards d'années, 10 milliards d'années identiques à ce qu'elle est aujourd'hui. Toutes les molécules d'hydrogène sont identiques. Il n'y a pas, comme pour les malades, et puis vont encore exister quelques milliards d'années. Donc, vous avez quelque chose de très stable. L'environnement ne joue pas. Quand vous étudiez une molécule d'hydrogène dans n'importe quel laboratoire et à n'importe quel moment, vous aurez les mêmes propriétés. C'est une simplicité biblique. Et ça, on ne le trouve pas. Prenez par exemple la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est très compliqué parce que ça mélange deux aléas. D'une part, l'aléa génomique, c'est-à-dire la diversité des génomes chez les individus, et d'autre part, les aléas extérieurs sur la température, les inondations, la sécheresse, etc., la glaciation. Donc cette combinaison des deux aléas fait que nous sommes ce que nous sommes ici. Mais c'est atrocement compliqué, atrocement contingent, et on ne peut pas penser son étude de toutes choses égales par ailleurs. De façon savante, puisqu'il faut élever un peu le niveau, l'IA procède essentiellement par induction. Alors qu'est-ce que c'est que l'induction ? Alors j'ai une image ici, non, pas là, là. Ça marche, ça ne mange plus. Ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire ? Oui. Alors à gauche, c'est le chien de Pavlov. Vous connaissez l'histoire du chien de Pavlov ? C'est une vieille histoire. Bon, c'est un chien qu'on a éduqué à chaque fois qu'on va le nourrir, on fait retentir une petite clochette. Et alors à la fin, le chien salive rien qu'au bruit de la clochette. Donc on peut dire qu'il a compris que la clochette allait lui amener de la nourriture. Il a compris, il a associé deux éléments complètement différents. Donc il a compris ça. Si vous prenez un astronome qui est quand même très différent d'un chien et qu'il examine la chute des corps ou l'attraction, etc., lui, il le comprend complètement différemment. Il le comprend à l'aide des égaux sur Newton que j'ai rappelés ici pour les cancres. Voilà. Peu importe, il les comprend à partir. Mais ça, le chien de Babylon, c'est de l'induction. À chaque fois qu'il y avait la sonnette, il y avait à manger. La théorie de Newton, ce n'est pas de l'induction. C'est davantage, disons, de la déduction. Et c'est très différent parce que s'il y a la sonnette, mais que le maître est mort, le chien ne va pas être nourri. Bon, ça, le chien ne peut pas le savoir parce qu'il a un souci d'un à l'autre. Par contre, l'astronome, à l'aide des équations de Newton, peut prévoir une masse de choses. Si vous voulez, le chien travaille par induction. L'induction, nous, nous travaillons aussi très très souvent par induction. L'induction, ça dit en gros que ce qui s'est passé pendant très très longtemps va continuer à se passer. Et pour dire, ça suffit largement. Vous pensez par exemple que vos parents ont vécu jusque-là bien, mais ils vont continuer à vivre bien. Il n'y a pas de problème. Vous, c'est pareil. N'empêche que vous savez qu'un jour, ça se terminera, mais ce n'est pas l'induction qui vous le dira. Mais pour la vie courante, ça suffit largement de penser que demain, on sera encore vivant. Alors, voilà une citation de Maxwell que j'aime énormément. Elle n'est pas très sexy, mais elle est vraiment bien. Il y a une Maxime souvent citée qui affirme que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Pour rendre cette remarque intelligible, on doit définir ce que nous entendons par les mêmes causes et les mêmes effets parce qu'il est évident que tout événement n'apparaîtra jamais qu'une fois et qu'ainsi, les causes et les effets ne peuvent pas être les mêmes à tout point de vue. C'est pas mal, cette idée. Je pense qu'en politique aussi, ça, à un certain sens. Mais Maxwell, vous n'avez pas de politique. Bon, je ne continue pas à la suite. C'est l'affaire de toutes choses égales par ailleurs. Maxwell ne connaissait pas la dérive du chaos, mais c'est bien dommage parce que ça l'englobe. Si le fait qu'un éléphant égrase une mouche quelque part à l'équateur induit quelque chose sur le climat, c'est l'effet papillon, si je veux dire, vous n'observerez pas le même phénomène si vous voulez, comment dire, les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets parce que vous avez mal introduit l'éléphant qui a marché sur la mouche. Vous voyez, si un électron disparaît aux confins de l'univers pour X raisons, ça peut avoir par cascade des effets très importants ici. Donc, chaque expérience est bien unique. Ceci dit, pour ne pas exagérer, à certains moments et localement, on peut quand même penser que l'univers, l'histoire, etc. jouent un rôle nul ou très très faible. On peut quand même travailler, c'est ce que font les scientifiques. Quand les scientifiques étudient quelque chose, ils le font le plus possible à abstraction faite du reste de l'univers. Mais ça a des dangers. Ça a des dangers. Est-ce que ça marche ? Non. Alors, le rôle de l'environnement, j'y viens. Quand l'environnement joue très peu, c'est ce que j'appellerais des problèmes simples. Un exemple typique de problème simple, c'est le jeu d'échec. Le jeu d'échec est très simple, comme vous le savez. Il y a seulement 10 puissance 80 de la possibilité de deux parties. 10 puissance 80, c'est... Vous voyez ce que c'est ? C'est 1, et puis 80, 0. Bon, c'est des milliards de milliards de parties. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. C'est très simple parce que l'univers n'intervient pas. L'environnement n'intervient pas. L'histoire n'intervient pas non plus. Je parle de parties théoriques d'échec. Si vous prenez une vraie partie d'échec, l'histoire intervient. Attention, c'est beaucoup plus compliqué une vraie partie d'échec. La taille des pièces, le bois dans lequel il est fait, etc. joue un rôle. Les bruits autour jouent un certain rôle. C'est pour ça que dans les championnats, on évite tout ça. Mais dans une partie théorique d'échec, c'est extrêmement simple. Le jeu de go, c'est encore un problème extrêmement simple. Il y a seulement 10 puissance 320 parties, possible. On a pensé qu'une fois que la machine avait vaincu le champion d'échec, elle ne pourrait jamais vaincre le champion de go à cause justement de ce facteur-là. Et puis, c'est arrivé. C'est de là vient l'idée que l'intelligence artificielle est une intelligence parce qu'elle est infiniment supérieure à celle des hommes pour ce genre de problème. Et puis, il y a tous les autres problèmes, les autres questions, qui ne sont pas des problèmes simples dans lesquels l'environnement et l'histoire jouent un rôle. C'est banal de vous le dire. En biologie, c'est impossible de faire abstraction d'environnement. Si vous voulez, toutes les expériences faites, par exemple in vitro, dans lesquelles on fait abstraction de l'environnement, peuvent être tout à fait désastreuses quand on regarde l'in vivo. Regardez notre ami le professeur Raoul, il s'est complètement planté parce qu'il a cru que les résultats obtenus par les Chinois in vitro étaient répétables dans la vie courante. Bon, en histoire, c'est très difficile de faire abstraction de l'environnement. Il y en a qui ont essayé, mais ça ne marche pas très bien. Et en économie, c'est la même chose. Toutes ces choses-là sont banalement dépendantes de l'environnement et de l'histoire. Alors, voilà, cette phrase me plaît beaucoup. Elle est d'un monsieur que vous ne connaissez pas qui s'appelait, Kors, je ne sais pas de ma faute, il est polonais, Kors, Kors, Gilski. Bon, c'était un logicien polonais pendant la guerre de 1914 qui commandait une unité et elle s'est fait dissimer par un tir de mitrailleuse prussien planqué dans un fossé qu'il n'avait pas vu parce que ce n'était pas sur la carte. Et à la suite de ce tragique accident, il a eu cette phrase historique « La carte n'est pas le terrain ». Bon, ça se généralise absolument partout. Au point de vue génomique, par exemple, la carte génomique n'est pas non plus le terrain. Donc, tout ça ne peut pas... Tout ça est... Alors, si vous regardez un vrai terrain, bien entendu, pour en faire une photo et avec les appareils modernes, maintenant, vous avez plusieurs centaines de millions de pixels possibles et si vous prenez votre œil à vous, vous posez aussi de millions de cônes et de bâtonnets. Il est même plutôt moins précis qu'une photo moderne. Donc, il semble que la carte soit une bonne image. Mais en vérité, le terrain, ce n'est pas simplement le terrain géographique. Le terrain, c'est une masse de choses qui vont avec. Le terrain, c'est son sous-sol, sa faune, sa flore composée d'une million et de milliards d'individus, son odeur, sa couleur, sa poésie, le prix au mètre carré. C'est fou ce qu'on peut attacher à un terrain, y compris même l'œil, le voie, mais si vous changez de longueur d'onde, en infrarouge, il n'y aura pas la même tête. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un terrain ? Dieu seul le sait. C'est une masse de détermination que la carte n'est pas le terrain. Donc, je veux dire par là, vous pouvez numériser tout ce que vous voulez sur le terrain. Cette connaissance numérique est dérisoire par rapport à ce qu'elle... Alors, jamais elle peut être illusoire ou trompeuse. J'insiste aussi sur une chose dans les big data, il y a la notion de données gigantesques. Mais c'est jamais des données, c'est toujours des prises. Les données, ça n'existe pas. C'est les humains qui prennent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent de la réalité. Donc, à chaque fois, qu'on le veuille ou non, les données sont biaisées. Bon, des fois, elles sont biaisées de façon absolument grotesque, j'ai un très joli exemple que je vous avais déjà donné, je crois, sur les avions. Vous ne vous souvenez pas de ça, moi ? Alors, c'est un très bel exemple. Pendant la guerre de 40, il y a un juif hongrois réfugié en Angleterre, mathématicien, qui a été chargé du problème suivant. Comment blinder au mieux les Spitfire de l'armée anglaise ? Si vous voulez blinder maximum, ils sont trop lourds et dans le peu opératoire. Si vous ne blindez pas assez, ils sont fragiles. Alors, on lui a ramené des carcasses d'avions et on comptait le nombre d'impacts suivant les points du fuselage. Et on a trouvé que les impacts étaient minimums sur le moteur. Par contre, il y avait beaucoup d'impacts sur les ailes de fuselage, etc. Mais très peu sur le moteur. Et sa conclusion a été, il faut blinder davantage les moteurs. C'est pas mal, c'est complètement paradoxal puisque c'est là qu'il y avait le moins de points d'impact. Mais sa raisonnement était le suivant. Il fallait raisonner. Il a dit, il aurait dû y avoir le même nombre de points d'impact partout. S'il n'y en a pas sur les moteurs, c'est que les machines touchées au moteur se sont écrasées avant. Mais je ne les ai pas eues. Oui, c'est typique. Vous pouvez multiplier les données vers les millions d'avions possibles. si vous faites un mauvais raisonnement, ce n'est pas le nombre de données qui va changer. C'est un très très joli exemple. J'en ai un autre que j'explique dans un autre bouquin sur l'allergisme, mais bon, je n'ai pas le temps. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de données. C'est exceptionnel, les données pures, c'est toujours des prises de guerre. Alors, je vais dire quelque chose évidemment de banal, mais la connaissance théorique est indispensable. C'est une condition nécessaire, évidemment pas suffisante, mais nécessaire des problèmes. Alors, et j'insiste beaucoup, la connaissance théorique ne se réduit pas à l'accumulation et à la synthèse de données. Pas du tout. Et, je vais vous donner une série d'exemples. Si on prend que la théorie se résume à l'accumulation de données, eh bien, on va faire la physique d'Aristote. Ce n'est pas une bonne physique, mais c'est la physique d'Aristote qui dit par exemple que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont lourds. Qui dit que pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait une force. C'est une physique que vous ne partagez pas, je suppose. Par exemple, Galilée est arrivée, il a dit non, non, en vérité, les corps tombent tous à la même vitesse. Il a dit qu'il n'y a pas besoin de force pour qu'il y ait mouvement. Il a dit aussi que, comme vous le savez, que la Terre tourne sur elle-même, entre autres. Mais si vous faites l'expérience que la Terre, je pense que c'est l'exemple qui est un vrai exemple, de la Terre qui tourne sur elle-même, faites l'exemple, jetez quelque chose en l'air, attendez que ça retombe. Ça peut prendre une seconde ou deux secondes, quelque chose comme ça. Ça va retomber sur place, vous le savez ça. Mais ça, c'est un argument très fort contre la théorie de la rotation de la Terre. Parce qu'à l'époque de Galilée, on savait très bien déjà que la Terre avait un rayon dans une circonférence dans le gros 40 000 km. On savait très bien que les Grecs ça. Si la Terre tourne sur elle-même, elle tourne de 40 000 km en 365 jours. C'est une vitesse fantastique. Faites le calcul, c'est très facile à faire, on ne va pas le faire, mais c'est de l'ordre de 2 000 km heure. Si vous faites 2 000 km en mondial, combien vous faites en une seconde ? Ben, moins. Vous faites le calcul, vous verrez, vous faites l'ordre de 500-600 mètres par seconde. Donc, quand vous lancez votre pierre, si la Terre tournait sur elle-même, comme le dit Galilée et les autres, elle devrait tomber 600 mètres de son point de lancement. Ça, c'est un argument très très fort qui est... Bon, voilà. Je n'ai pas la bonne réponse. Dans la discussion, s'il y en a qui sont vraiment troublés, je leur donnerai. Mais faites autour de vous l'expérience. Il y a très peu de gens qui savent répondre à cet argument-là. Sur la question des cours qui tombent à la même vitesse, c'est pareil. Un kilo de plume et un kilo de plomb tombent à la même vitesse. Évidemment. N'empêche que Galilée dit que si. Le raisonnement Galilée était très bien, d'ailleurs. Il a dit qu'il tomberait à la même vitesse, mais évidemment, il faut considérer l'environnement. Ça, ça complique tout. L'environnement, c'est l'air. C'est la résistance de l'air qui fait qu'à cause de la résistance de l'air, le kilo de plume et le kilo de plomb tombera pareil. Mais Galilée a fait un raisonnement abstrait pour arriver à sa conclusion et sa conclusion, elle est très, très forte. L'inertie, par exemple. Si vous... Une boule de billard sur un billard va finir par s'arrêter. Quelle que soit la composition du billard, quelle que soit la composition de la boule, elle finira par s'arrêter. Donc, on a envie de dire qu'il faut une force pour maintenir le mouvement. Galilée a dit non. Il ne faut pas de force. Galilée a dit que la boule de billard va rouler à l'infini. Or, ce n'est pas donné par l'expérience. Bon, la réponse c'est qu'il y a des frottements. Et c'est à cause des frottements qu'elle finira par s'arrêter. Mais la bonne physique consiste à dire elle continue à rouler jusqu'à l'infini. Évidemment, il faut qu'il y a un bon des frottements. Bon, vous avez des choses plus modernes maintenant. Beaucoup plus modernes mais qui sont un petit peu comme ça. Enfin, faites par des gens plus savants. Ce que j'appelle le sens par des poissons. C'est-à-dire que la salle. À propos de la chronique scientifique du monde où on fait dire à Stéphane Malat qui est un grand monsieur quand même professeur de sciences humaines au Collège de France il dit il aime Stéphane Malat à rappeler que les poissons électriques se guident dans l'eau sans connaître les équations de Maxwell comme nous en quelque sorte. Bon, sans connaître les équations de Maxwell de l'électromagnétisme tout en semblant les résoudre. Deux points quand on a beaucoup de données on n'a pas besoin d'être super intelligent. Donc oui, les poissons électriques semblent se passer finalement des équations de Maxwell et ils se bouillent très bien dans l'eau. Bon, c'est étonnant cette phrase parce que même quand on réfléchit elle est un peu bête. on peut dire que la Terre tourne autour du Soleil sans connaître les équations de Newton. Bon, mais surtout la question est que nous ne sommes pas des poissons. C'est-à-dire que les poissons je suis d'accord tout se passe comme si les équations de Maxwell mais ils ne le savent pas. Et ils ne le savent pas ça veut dire qu'ils vont progresser très 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 lentement. Nous qui connaissons les équations de Maxwell et bien on va pouvoir faire des tas d'autres choses comme la radio la télé et toutes ces choses-là que les poissons à ma connaissance ne savent pas faire. Donc on ne peut pas balayer et dire comme il se débrouille très bien sans résoudre les équations de Maxwell on n'a pas besoin c'est pas ça qu'il dit mais c'est pas très loin. Il y en a qui vont beaucoup plus loin qui disent qu'aujourd'hui l'accumulation de données est telle qu'on n'a plus besoin de théorie. En plus c'est bien connu toutes les théories sont un peu fausses alors que les vraies données quand elles sont suffisamment nombreuses ne peuvent pas mentir. Et donc oublions un peu cette histoire-là. Je ne vais pas commencer à voir ce truc là. Si, il faut recommencer. C'est ma conclusion parce que nous ne sommes pas des poissons. Alors peut-être on peut arrêter là-dessus. Oui, oui. J'allais attaquer la notion de la construction biologique à l'esprit. Bon. Non, non, moi je peux continuer. J'ai de l'entraînement. Bon. Alors, comment les idées viennent à l'esprit ? Bon, je n'aurais pas la prétention de donner une réponse à ça parce que c'est tout dans cette question mais ça doit faire des remarques. Le temps de maturation d'un esprit humain ce n'est pas neuf mois. Pas du tout. C'est quelques milliards d'années. Nous nous sommes produits d'une évolution biologique extrêmement compliquée qu'on commence à connaître maintenant pas mal voilà qui peut faire réfléchir sur l'existence de vie et d'intelligence extra-humaine dans d'autres planètes etc. Mais en tout cas c'est un processus extrêmement long extrêmement complexe. Nos ancêtres étaient des êtres unicellulaires probablement assez cons mais ensuite ça a donné ce que nous sommes ici une grande diversité que je préfère ne pas approfondir. Le point important très important c'est que l'apprentissage qui a permis tout ça est un apprentissage non dédié c'est-à-dire sans but. on n'est pas intelligent pour être devenu enfin pour être devenu parce qu'il y a un but derrière on est le produit de l'évolution darwinienne c'est-à-dire avec une masse d'essais une masse d'erreurs et la plupart du temps c'est en un certain sens des erreurs enfin des embranchements qui vont donner de naissance à rien du tout et ceux qui vont survivre ne sont pas les plus forts mais les mieux adaptés. C'est très important de piger ça c'est très très important parce que si on regarde un peu l'évolution qui va aboutir à l'espèce humaine il y a une masse de temps perdu dans un certain sens et c'était essentiel qu'il y ait ce temps perdu ça c'est c'est une notion extrêmement importante il y a une très jolie citation de Brésin que j'aime beaucoup qui dit on n'a pas inventé le laser en assidant de perfectionner la bougie c'était pas du tout ça on a voulu faire des tas d'autres trucs ça a échoué ça a marché car il y a un moment à trouver des lasers c'était pas tout dans le but de s'éclairer ou d'avoir des lecteurs de disquettes donc c'est grâce à ces pertes de temps si vous voulez qu'on peut obtenir ce résultat extraordinaire si vous prenez l'intelligence artificielle c'est pas ça c'est dédié on essaie de perdre le moins de temps possible alors si vous voulez dans la vie quotidienne on essaie toujours de ne pas perdre de temps évidemment mais c'est pas forcément la bonne chose par exemple tous les ministres de l'éducation nationale qui veulent finaliser la recherche comme on dit c'est une connerie c'est pas comme ça que ça marche c'est vraiment une connerie donc bon alors continuons un peu sur il y a un scientifique japonais qui a eu une très jolie phrase sur les machines et les hommes il a dit le problème des machines c'est pas qu'elles ont pas de dette c'est qu'elles n'ont pas de corps et en fait cette interaction permanente entre le corps et l'esprit va permettre d'arriver à ce que nous sommes c'est une interaction extrêmement subtile complexe et qui se limite pas non plus à l'interaction du corps avec l'esprit d'un individu mais qui est social les échanges entre les individus sont absolument décisifs pour la constitution de l'intelligence humaine c'est la même chose sur les animaux enfin pas la même chose nous exagérons pas enfin il y a des points communs avec l'évolution des animaux donc cet aspect social du développement de l'intelligence c'est extrêmement important je la vois pour l'instant mal je la vois pour l'instant mal chez les animaux chez les machines bon l'exemple typique qui est frappant c'est la reconnaissance d'un hippopotame montrer à un gamin de 3 ans une image même schématique d'un hippopotame il vous dira que c'est un hippopotame bon il en a vu très peu dans la vie et puis on peut lui montrer de toutes les couleurs avec tous les fonds etc il vous dira c'est un hippopotame pour la machine pour qu'elle reconnaisse l'hippopotame il faut lui avoir préalablement montré des millions de clichés de toutes sortes de bestieuses et d'hippopotame entre autres pour qu'elle puisse bon il y a un miracle bon je crois pas trop au miracle c'est tout le problème de l'inné de la clique un problème très compliqué qui me dépasse largement mais qui est discuté par des gens extrêmement savants mais en tout cas qui reste pour moi en tout cas il y a un mystère comment fait le gamin pour reconnaître l'hippopotame une machine si vous lui montrez une table dans une cage elle va vous dire que c'est un singe il y a quatre pattes il y a la cage etc bon aucun gamin ne fera cette bêtise là la notion de bon sens est totalement étrangère à la machine et la notion de bon sens c'est très 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 compliqué si vous voulez c'est comme la notion d'intuition c'est comme la notion de sens clinique pour un médecin c'est très très compliqué à définir et c'est pas de mal à l'oeil bon alors ben on va attaquer la question plus politique maintenant d'accord puis comme ça on fera bon bref prenez la synthèse de l'ammoniaque début du 20ème siècle par un type qui s'appelait Haber qui est un sale juif parce que il va collaborer avec les nazis il va lui-même avoir beaucoup d'ennuis après mais grâce à la synthèse de l'ammoniaque c'est la découverte des engrais modernes qui vont multiplier par 10 la production agricole c'est un succès extraordinaire extraordinaire bon en même temps ce sera la naissance du gaz cyclone et de toutes sortes de saloperies qui vont avec donc vous voyez c'est typique d'une découverte qui a eu un rôle extrêmement important c'est peut-être une découverte majeure du 20ème siècle mais qui a son pendant horrible bon prenez le génie génétique je ne vais pas développer là-dessus les OGM et toutes ces histoires-là bon ça a toujours la double face qui l'utilise pourquoi faire comment etc mais il faut éviter là-dessus de dire n'importe quoi c'est-à-dire j'ai entendu dire que Einstein était responsable de la bombe atomique parce qu'il avait trouvé E égale mc2 E égale mc2 c'est une équation libératoire extraordinaire qui peut même faire énormément de choses entre autres oui bien sûr la bombe atomique mais Einstein n'est pas responsable de la bombe atomique en plus c'est historiquement faux parce qu'il avait tout ce qu'il a pu pour qu'elle ne soit pas utilisé enfin peu importe mais c'est tellement bête ça Galilée qui a été déloi de la chute des cornes n'est pas responsable de la chute d'un Boeing au contraire de la chute des cornes on entend des choses aïeussantes là-dessus bon alors là on attaque quelque chose sur lequel je ne peux pas développer mais qui est fondamentale c'est la différence entre les coïncidences et les corrélations j'entends corrélations vraies les vraies corrélations la prévision la causalité et l'explication la vraie qu'est-ce que c'est qu'une corrélation en gros c'est quand un phénomène est croissant un autre phénomène croit parallèlement à lui et quand il est décroissant l'autre phénomène décroît parallèlement à lui bon il y a des tas de corrélations vraies mais elles ne sont pas nécessairement causales elles peuvent ne pas l'être du tout bon l'exemple que je donne qui est rigolo c'est la taille des pieds des gamins et leur niveau en mathématiques la corrélation est très claire plus les gosses ont des grands pieds meilleur ils sont en maths c'est démontré scientifiquement bon l'explication elle est bête comme tout plus les pieds sont en grand plus ils sont vieux et plus ils sont vieux meilleur ils sont en maths c'est aussi bête que ça mais ok c'est ce qui s'appelle ça porte un nom technique ça a des fausses évidences mais il y en a plein 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 et si vous discutez avec les économistes qui ne sont pas de chez nous les autres il faut faire la couronne des masses des masses vous apprendrez par exemple que plus que contrairement à ce que les gauchistes racontent faire travailler les vieux n'empêche pas faire travailler les vieux plus longtemps n'empêche pas les jeunes de trouver du boulot parce que dans les pays où les vieux travaillent le plus c'est aussi là où les jeunes travaillent le plus c'est grotesque évidemment parce que en fait c'est que la demande de travail est grande et on peut travailler les vieux et les jeunes tout ça mais ça je ne veux pas développer ça il y en a beaucoup trop pour que alors donc les corrélations n'impliquent pas la causalité pas du tout ou même elles n'impliquent dans l'autre sens ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prédictives c'est là le problème elles peuvent être prédictives sans être causales par exemple donnez-moi la taille des pieds d'un gamin je vous dirais en gros son niveau en maths c'est prédictif mais c'est pas causal évidemment bon et il y a d'autres exemples qui sont drôles par exemple on a démontré que la consommation de Coca-Cola dans les lycées où la consommation de Coca-Cola était la plus élevée c'est là que le niveau général était le plus faible donc on a décidé de supprimer les consommateurs de Coca-Cola parce qu'il n'y a pas d'économie parce qu'en gros en gros très en gros les couches les plus les plus faibles économiquement boivent davantage de Coca-Cola bon et donc c'est ça qui compte c'est pas bon enfin bref si vous pouvez supprimer le distributeur de Coca-Cola où il est grand vous ne ferez pas baisser le niveau bon il faut que je... merde je sais pas utiliser ça ben non si je sais bon alors il y a donc les corrélations les vraies corrélations qui se distinguent évidemment des coïncidences les vraies corrélations les vraies corrélations ne sont pas forcément causales et elles peuvent permettre la vraie vision alors maintenant il y a la causalité alors pour voir si une corrélation est causale le plus simple c'est de supprimer un des éléments par exemple il va pleuvoir l'aiguille du baromètre descend bon est-ce que c'est parce qu'il va pleuvoir que l'aiguille du baromètre descend ou bien c'est parce que l'aiguille a descendu qu'il va pleuvoir c'est pas trop compliqué de faire vous prenez un baromètre vous tournez l'aiguille à force et vous regardez s'il pleut bon c'est ce qu'on appelle en médecine une expérience en double aveugle bon on supprime une des causes et on regarde ce qui se passe on ne peut pas toujours le faire ça c'est des cas exceptionnels mais on peut faire ça mais n'empêche que la causalité c'est quelque chose de clair d'assez bien défini par exemple le meilleur exemple le meilleur exemple c'est les chèvres qui je ne sais pas si on dit que les chèvres broutent mais mastiquaient des écorces de saule tombaient moins malades que les chèvres ailleurs bon et on a compris pourquoi c'est parce que l'écorce la raison la causalité c'est que l'écorce de saule je ne sais pas ce que c'est les écorces de saule contenait de ce qu'on appelle après l'acide salinique voilà exactement l'aspirine ce qu'on va appeler après l'aspirine donc ça c'est bien une causalité mais ce n'est pas une explication c'est très utile pour agir la causalité mais ce n'est pas une explication parce que pourquoi maintenant l'aspirine agit ? ça c'est un problème beaucoup plus compliqué qu'on a résolu relativement récemment je n'ai rien compris j'ai lu là-dessus mais je n'ai pas compris ce que ça faisait mais bon les savants ils servent pourquoi ? et donc vous voyez on passe de la causalité à l'explication et ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose parce que si vous voulez la différence est dedans c'est que la causalité permet un peu d'agir l'explication permet de créer et de faire des choses complètement différentes ah oui je vous la lis c'est important c'est important les philosophes ont été les philosophes ont été les philosophes ont été c'est un problème 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 pour les quelques-uns d'entre vous qui sont dépassés par les événements les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde d'une manière il s'agit maintenant de le transformer bon c'est pas de moi évidemment mais ce qui est intéressant c'est une philosophe belge une philosophe belge dont je reprendrai la conclusion parce que je trouve que c'est bien ce qu'elle dit oui elle dit ceci elle le dit en philosophe mais malgré ça c'est vraiment bien nous allons vers un changement épistémologique majeur sans remettre à ce type de calcul elle entend par là les résultats de l'IA traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liaient les phénomènes à leurs causes ces ambitions de la raison permettaient d'envisager la prévention d'agir sur les causes pour changer les réseaux au lieu de cela on se dirige vers un système de pure florération on ne cherche plus à comprendre l'environnement on cherche à le prédire notre rapport au savoir change mais aussi notre rapport au monde on se focalise davantage qu'auparavant sur les risques voir et comprendre sont supplantés par détecter et prévenir on passe à ci etc c'est pas mal c'est assez mal c'est assez mal c'est le CEO je ne sais pas mais c'est assez mal bon j'ai terminé c'est plus tard c'est plus tard c'est plus tard c'est plus tard